L'élu du 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil, Carmen Dao, a également offert des kits scolaires aux enfants issus des familles économiquement faibles de la localité. Voici tout cela avec Blandinia Mbouindasi. Comme il est de tradition, chaque année à la veille de la rentrée scolaire, cette fois encore, le PDS de maître Serafin Dao Rembogo n'a pas dérogé à la règle. L'élu local du 3e arrondissement de Port-Gentil, la ministre Carmen Dao, est venue en aide aux démunis et enfants défavorisés de sa circonscription électorale. Près de 300 enfants ont bénéficié des kits scolaires, mais également des masques et savons pour lutter contre la Covid-19. A cet effet, Carmen Dao s'est prêtée au jeu de questions-réponses avec les enfants. Est-ce que tu peux nous rappeler un geste de barrière pour faire la télé ? La veille de solidarité. Un geste de solidarité. Ce geste de solidarité a positivement marqué les cœurs des bénéficiaires et leurs parents. Maman Carmen, merci que Dieu vous bénisse. Je te promets de venir m'attendre à l'école. C'est un sentiment de joie parce que ce genre d'initiative n'est pas bien à point nommé. Une descente sur le terrain, une visite surprise à deux familles démunies, l'émotion fut grande pour ces mères célibataires. Une action sociale de grande envergure qui intègre le credo du PDS et qui est une réponse à la vision du président de la République. C'est donc une action qui nous permet aussi de reprendre corps avec les populations et de pouvoir aussi continuer cette tradition. Il faut rappeler que cette action de solidarité sociale est prônée par le chef de l'État, son excellence Ali Bongo Odimba, qui nous recommande une solidarité sociale agissante. Ce geste d'amour encourage les apprenants à démarrer leur année scolaire dans la confiance et la sérénité. Merci. Merci.